Pour cette résidence d'architecte, on est allé vivre six semaines dans un petit village du sud-ouest de la France qui s'appelle Salviac. Notre idée c'était de réaliser un film documentaire sur l'identité de ce village. On voulait comprendre les enjeux auxquels les communes rurales font face aujourd'hui, avec le déclin de l'agriculture, la fermeture des commerces, la désertification des centres bourgs. On a voulu que ce film soit un portrait caléidoscopique de Salviac par ceux qui connaissent le mieux, ses habitants. On a fait naître une rumeur, celle de la construction d'une tour en plein cœur du village. C'est une affiche qu'on a vue sur un local commercial qui se trouve en haut de la rue Haute. et c'est un mystère pour nous parce qu'on ne sait même pas, on n'en a jamais entendu parler, on ne sait même pas ce que c'est. Ça se passe là-haut. Qu'est-ce que c'est ? Ça, ici ? Non, non, François. Alors voilà, donc autour de Salviac. Donc en fait, on nous demande de découvrir un nouveau projet. Qu'est-ce que c'est de taille ? Les lotois pure-souche, c'est sûr qu'ils vont dire... C'est pas une mauvaise idée, ça sera comme un phare. Ça sera le phare de Salviac, comme quand j'étais au bord de la mer. Mais les architectes ont l'habitude de trafiquer les trucs pour que c'est une meilleure apparence que ce que ça va être. On a besoin de paysans, on a besoin de revenir sur des choses qui sont soi-disant primaires. Au lieu de s'élever, peut-être qu'il va falloir rester ici et bâtir des choses à la mesure de nos pognes. Et pour faire vivre le village, qu'est-ce qu'il faudrait ? Je sais pas. Les gens, il faut les faire changer s'ils sont pas gentils. Il faut qu'ils soient gentils. Ils sont gentils avec moi. Personne ne m'a mis prisé. Je suis chez moi, ici. Je suis chez moi. Les Français, ce soir ! Et Salviacqua ! Toujours Salviacqua ! Tout le monde se pose des questions parce qu'il n'y a aucune explication. Si c'est pour faire une tour super moderne dans une zone rurale, non. Il ne faut pas que ça choque. Mais il doit être de l'œil pour que vous puissiez voir. Pas de l'œil. Cinq fois la hauteur d'église en haut. Mais au niveau de l'esthétique, une tour ronde c'est joli. Surtout c'est l'effet en pierre. Ou alors on fait une tour de 800 à 900 mètres. Il ne faudrait pas que ça soit une ambition démesurée non plus. Je ne sais pas, vous savez, il faudrait faire une maquette avec. Et il m'a montré, il m'a dit voilà ton pays c'est ça. Et ça m'a rendu compte dans ma tête. Ça m'a suivi toute ma vie que j'ai un pays mais qui est rond quoi. Il n'a pas de frontières, il n'y a rien du tout. C'est ce qui a étonné tout le monde. C'est un film qui raconte comment les habitants vivent dans ce village et comment ils imaginent leur futur. Ici et ailleurs. Ici ou ailleurs. C'est un film qui parle de mémoire, d'espérance et d'imaginaire collectif. C'est un film qui se demande pourquoi c'est comme ça et pas autrement. Et comment ça pourrait être autrement. C'est un film qui se demande pourquoi c'est ici et pas ailleurs. Ou pourquoi finalement c'est ici et peut-être aussi ailleurs. un film qui reine l'autre. Le film qui conduit à la fin et à l'heure c'est un film. Et je sais rien.